Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un maquillage de poupée de chiffon. Donc il y a quelques années sur ma chaîne j'avais déjà fait un maquillage de ce style et c'est vrai que tout ce qui est poupée, tout ça j'aime beaucoup pour Halloween. Du coup j'ai eu envie de vous proposer une autre version. Donc on commence par s'attacher les cheveux, j'ai fait des couettes mais vous pouvez aussi faire des tresses, quelque chose qui fasse poupée. Ensuite je prends de la vaseline et j'en mets tout autour de mes cheveux en fait pour éviter que ça accroche par la suite. Donc pensez aux petits duvets des joues, petits cheveux et tout et sourcils bien évidemment. Ensuite je prends du coton et des petits bouts de mouchoir, donc vous divisez le mouchoir en deux et vous le cassez en plein de morceaux. Et je prends du latex. Je commence à en mettre sur ma joue, donc moi je m'aide d'une spatule en bois parce que ça évite de prendre les doigts mais vous pouvez faire comme vous voulez ça marche aussi. Donc j'en mets assez généreusement sur toute ma joue. Alors oui ça pue le latex, si vous n'avez jamais senti ça sent pas très bon du tout. Ensuite je viens mettre du coton et je viens remettre du latex par dessus pour fixer le tout. Je laisse bien sécher et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc n'hésitez vraiment pas à venir écarter le coton avant de le mettre sur la peau, ça fera beaucoup moins mastoc. Ne venez pas mettre une grosse boule de coton, ça va faire trop gros et pas joli. Donc voilà, étirez bien les fibres. Ensuite pour le menton, je prends du mouchoir cette fois-ci. Alors ça permet de varier les textures de la peau, de faire comme du chiffon vieilli, une poupée de chiffon qui aurait vieilli. Voilà, quelque chose d'un peu craquelé comme ça et le mouchoir permet d'avoir cette texture là. Donc pareil, toujours couche de latex, une couche de mouchoir et de nouveau du latex par dessus pour fixer. Donc à vous de choisir, moi je suis pas allée jusqu'à la racine des cheveux vraiment collée contre parce que c'est plus facile pour la suite pour l'enlever. Voilà, moi c'était que pour la vidéo donc j'ai pas fait non plus dans les détails jusqu'au millimètre. En plus mes cheveux là je les avais reculés mais à la fin du maquillage je les rabats un petit peu donc ça cache un peu l'espace. Voilà, à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Ensuite dans du mouchoir, je suis venue découper des ronds pour mettre à la place des yeux. Donc je découpe ça et je fais un trou au milieu pour pouvoir y voir tout simplement. Donc je fais pareil pour le deuxième, logique, et je viens coller le pourtour au latex. Ensuite, une fois que c'est bien sec, je viens rajouter un petit peu de mouchoir par-ci par-là, là où ça manque de volume, de texture. Et je viens laisser sécher le tout, laisser vraiment sécher 10-15 bonnes minutes s'il le faut. Ensuite je prends une petite paire de ciseaux, faites attention de ne pas vous couper. Et vous allez tout simplement faire des blessures. Ensuite je prends de la ficelle pour faire tout simplement un effet réparé, raccommodé, ou là je suis en train de dire des mots des années 30, cousu, voilà on va dire ça comme ça. Donc c'est tout tout simple, il suffit de couper des petits bouts et de venir les coller au latex, ça marche très très bien. Donc moi je les ai croisés, à vous de faire comme ça vous plaît. Une fois que c'est fait, on laisse sécher, toujours pareil, n'oublie pas de laisser sécher le latex à chaque fois. Et on passe à la couleur, donc en premier je viens mettre du fond de teint partout, partout, partout. Ensuite je prends un bronzer, assez foncé si possible, et je viens balayer avec mon pinceau pour obtenir un effet un peu vieilli, comme du tissu qui aurait vieilli, qui serait un peu sale et tout. Donc voilà, je balaye avec mon pinceau un peu partout, et bien évidemment n'oubliez pas le cou. Ensuite je prends du fard à l'eau noir, donc c'est toujours le même, ça vient d'Amazon, et je viens encore une fois balayer comme ça avec un gros pinceau duo-fibre. Ça permet de ne pas faire de gros paquets, de gros pâtés, et d'étaler la matière assez diffus, si je peux dire ça comme ça. Donc j'insiste un peu plus au niveau des yeux pour intensifier le regard. Ensuite, toujours avec mon fard à l'eau noir, mais cette fois-ci avec un pinceau beaucoup plus fin, je viens en mettre à l'intérieur de mes blessures. C'est ce qui va vraiment créer la profondeur des coupures, donc mettez du noir au milieu. J'en mets un tout petit peu autour pour créer un effet sale. Et ensuite je prends ma palette de fards gras, c'est toujours la même, je prends le rouge foncé et je viens tapoter tout autour de la blessure. J'en mets aussi sur la bouche, mais aussi autour, comme si mon rouge à lèvres avait débordé. Et j'en mets aussi à l'intérieur du nez. Ensuite, avec un pinceau beaucoup plus fin, un pinceau liner, je viens faire des stris sur mon cou. Donc pareil, toujours pour essayer de créer un effet de tissu vieilli. Pour les yeux, je prends des boutons, donc essayer de choisir un modèle assez grand quand même pour voir à travers les trous. Parce que j'ai essayé avec un modèle plus petit, mais on ne voyait rien. Du coup, je suis passée au modèle plus grand et c'était beaucoup mieux. On voit à travers, à travers les petits trous du milieu. Donc je mets du latex en haut et je viens les coller. Et donc voilà ce que ça donne. C'est déjà terminé. Donc ce n'est pas super compliqué à faire. Franchement, il faut juste un peu de patience. Il n'y a pas besoin de beaucoup, beaucoup de matériel non plus. Et franchement, le résultat est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous retrouve jeudi pour le prochain. Ciao !